Si vous voulez que Jules Koundé soit titulaire face au Danemark, vous votez pour Jo Miku. Si vous voulez que ça soit Benjamin Pavard, vous votez pour Guillaume Dufy. L'arbitrage du président Roustan ? Je penche pour Jo. D'accord, Jules Koundé, pourquoi ? Pour ce qu'il a expliqué. Formidable, merci beaucoup, c'est un arbitrage exprès. C'est pas la peine. Fred, pour vous, est-ce que vous étiez d'accord avec Jo ? Pour vous, c'est Koundé. Pour quelle raison ? Parce que je trouve ça bien de mobiliser un garçon comme Koundé en début de compétition. Il a rarement été très bon avec les Bleus à ce poste d'arrière-droite. Il a quand même la confiance de Deschamps puisqu'il l'a pris pour ce poste-là. Il n'a pas fait de match complet avec le Barça depuis très longtemps, quasiment depuis Classico, la défaite face au Real. Je ne trouve pas idiot sur une compétition où les Bleus ont l'intention et l'ambition d'aller très loin, de mobiliser un garçon comme ça contre le Danemark, compte tenu en plus des difficultés qu'a rencontré Pavard contre l'Australie. Il a vraiment fait peur. Les stats, Adrien, de Jules Koundé sur ce poste ? La preuve que Jules Koundé n'est pas non plus un spécialiste du poste de latérale-droite sur les 13 sélections qu'il a connues en équipe de France. Il en a disputé 6 en tant que latérale-droite. Cette saison, avec le Barça, il a joué 10 matchs, dont 4 seulement en tant que latérale-droite. Pour le reste, il était aligné dans l'axe. Etienne, j'ai bien compris votre position. C'est pas si mal quand même. C'est mieux que Cavaminga à hier gauche si ça pète. Je veux dire, 4 avec le Barça et 6 avec l'équipe de France, il commence un peu, tu vois. Etienne, j'ai compris votre position. Si Raphaël Varane est titulaire pour vous, ça doit être Benjamin Pavard. Pour vous, c'est avant tout psychologique ? Vous voyez un joueur qui souffre, qui est en manque de confiance ? Oui, je ne sais pas si c'est que de la confiance. Je suis un peu d'accord avec Jo. Je trouve qu'il a une attitude un peu nonchalante sur ce match-là, sur le premier match. Et peut-être parce qu'il a dans l'idée aussi, il voulait être Axia. Il a ses petits caprices parce que maintenant, c'est aussi un ancien. Donc peut-être qu'il aspire à autre chose. Mais voilà, son niveau actuel ne lui permet pas. Et c'est vrai qu'avec Varane, je pense que des replis défensifs et d'être attentif, je pense qu'il aurait une toute autre attitude. Vraiment, je pense que c'est pour ça que je veux voir Varane revenir. C'est parce que Koundé à droite, j'ai du mal. Et Pavard, il nous a quand même fait, dans le passé, de bons matchs. C'est quelqu'un qui n'a pas totalement oublié son football. Et je pense qu'avec quelqu'un d'expérience à côté de lui, il ne pourra pas avoir cette attitude-là. Et je le vois revenir. Il a fait des bons matchs, mais ce n'est pas la première fois qu'il passe à côté sur certaines actions quand même. Moi, je trouve en équipe de France, Pavard. Ça n'a pas été une surprise tout de suite de dire, putain, Pavard, il a des absences. Et puis offensivement, il n'a même pas grand-chose. Et offensivement, même contre l'Australie, il n'a rien. L'autre en face, c'était un avion à réaction. Après, très franchement, je ne l'ai pas vu en direct. Le match, je l'ai vu un peu plus tard. Le jeu français penche quand même énormément à gauche. Et Pavard, notamment en seconde période, a beaucoup proposé à droite. Mais le ballon n'est jamais arrivé. Il a joué beaucoup plus haut. Ce n'est pas pour lui trouver des excuses. Mais ça penche quand même énormément à gauche. Ce que je veux dire, c'est que défensivement, alors oublions le côté offensif. Sur le premier but, l'attitude est catastrophique. Il y a le premier but. Mais ce n'est pas la première fois que je le vois en difficulté pendant l'Euro. Tu vois, jusqu'à ce qu'il ait son traumatisme. C'était ça qu'il avait un peu exclu. Mais souviens-toi, les Allemands côté gauche et tout. Alors bon, ils attaquaient beaucoup côté gauche aussi. Mais tu vois, il y avait... Coups du monde 2018 aussi. Chaque fois, Pogba y compensait et tout. C'était difficile. Il était en difficulté, Benjamin Pavard, en 2018. Romain Aran en direct de Doha. Pour vous, Jules Koundé, c'est une vraie option pour le staff. On le disait, c'était une indiscrétion du journal de l'équipe. Oui, Jules Koundé, c'est une vraie option. En tout cas, Hugo Delon et Damien Degore l'ont précisé dans un de leurs articles. Et je voulais rebondir sur une des choses que disait Étienne. Il disait que Benjamin Pavard était déjà un petit peu un ancien dans ce groupe. Moi, je pense que c'est exactement pour cette raison que c'est Jules Koundé qui doit démarrer samedi. Pour la simple et bonne raison que Pavard préfère être en défense centrale. Mais il a un certain statut en équipe de France que n'a pas Jules Koundé qui est beaucoup plus neuf dans cette équipe. Donc je pense que Jules Koundé peut beaucoup plus facilement se plier à quelque chose qu'il aime un petit peu moins. La deuxième chose, c'est qu'au Barça, il a un petit peu plus l'habitude de jouer arrière-droite désormais. Il a plutôt bien fait le travail cette saison. Il y a même de plus en plus de gens en Catalogne qui estiment qu'il devrait être l'arrière-droite titulaire, notamment à la place de Sergi Roberto, qui ne convainc pas totalement. Et la troisième chose aussi, c'est que je pense que Didier Deschamps peut aussi envoyer un message à son groupe pour prouver que les statuts ne sont pas forcément gravés dans le marbre et que le 11-type n'est pas gravé dans le marbre. Ça permettrait un petit peu aussi de maintenir tout le monde en éveil et de montrer qu'il y a de la place en cas de contre-performance des joueurs qui sont alignés. Oui, enfin, bon, un ancien, un ancien, ce n'est pas un taulier Pavard. Tu as l'impression que ce fameux but fantastique contre l'Argentine l'immunise un peu par rapport à tout le reste. C'est aussi un risque à peine de 2018. Thuram était un pilier. Thuram, ronchonné, parce qu'il voulait être en défense centrale, mais il y avait deux saillis, qu'est-ce que tu veux, et blanc. Et donc, bon, et Jacquet, il avait tenu. Et Thuram, il avait fait le taf, il avait fait machin. Tu sais, l'équipe de France, si on te dit que tu es arrière-droit, c'est désolé. De toute manière, il y en a huit derrière centraux, il faut bien les mettre quelque part et tout. Pour l'instant, tu es arrière-droit. Je ne pense pas qu'il boude, quoi. Je pense qu'il n'y est pas trop et peut-être qu'il est un peu déçu, mais ce n'est pas possible que ça soit à faire la gueule parce que c'est un ancien. Ce n'est pas non plus... Voilà, quoi. Par rapport à ce que disait Étienne, sur ce que vous avez pu ressentir, Étienne, sur le comportement de Benjamin Pavard, Romain, est-ce que c'est quelque chose qui était discuté en interne ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose par rapport à l'attitude depuis le rassemblement de Benjamin Pavard ? Dans quel état d'esprit il est ? Est-ce que vous avez des retours par rapport à ça ? Il faut savoir que le staff n'a pas énormément apprécié déjà son match face à l'Australie. Ils n'ont pas énormément apprécié également la sortie. Il a eu une démarche un petit peu particulière. Il n'a pas forcément été très content de sortir et il a un petit peu fait savoir que c'est quelque chose qui n'a pas énormément plu au staff. Et c'est là où je rebondis parce que Didier me disait que ce n'était pas un taulier. Je n'ai jamais dit que Benjamin Pavard était un taulier. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a à peu près une cinquantaine de sélections. Il est champion du monde. Il est de tous les rassemblements. Ce que n'est pas Jules Koundé aujourd'hui. Et Benjamin Pavard, il a déjà fait savoir à plusieurs reprises dans des interviews, dans des interventions médiatiques qu'il préférait jouer en défense centrale. Il n'a pas eu peur de le dire. Il a même dit dans l'équipe enquête de Sébastien Tarrago qui a été diffusée juste avant la Coupe du Monde que par exemple le poste de piston, en gros, il fallait définitivement oublier parce que ce n'est pas du tout son poste. C'est un joueur qui a quand même un peu plus de vécu, un peu plus de bouteilles et qui n'a pas eu peur de dire les choses. Mais en tout cas, je vous confirme que le staff titre Benjamin Pavard, son comportement. Merci beaucoup Romain. Le résultat de ce duel entre Guillaume Dufy et Jo Miffé, c'est une belle victoire. 32, c'est pas mal. Est-ce que vous étiez confiant ? Ah oui, oui. Salut, oui. C'est surtout l'adversaire. Très bien, on vous retrouve. C'est Adrien pour votre JT.